Maintenant, parlons d'économie, parce qu'on arrive à la fin de l'année. C'est un moment fort pour le secteur de la restauration, mais on sait que les restaurants, en ce moment, font face à une autre crise. Il y a une hausse de 81 % des fêtes en un an et des ventes qui sont en chute libre. Les restaurateurs vivent des moments critiques et la période des fêtes, normalement prospère, s'annonce plus sobre cette année. Avec nous, Martin Vizina, il est de l'Association Restauration au Québec. Bonsoir, M. Vizina. Bonsoir. Les clients dépensent moins en ce moment. Est-ce que vous êtes en mesure de chiffrer les baisses de revenus dans les restaurants du Québec? Je ne vous dirais pas que les clients dépensent moins, c'est juste qu'on a moins de clients dans les salles à manger. Ce qu'on constate, surtout pour l'automne, qui a été particulièrement difficile, c'est une baisse de 5 à 10 % des ventes comparativement à l'année dernière. Est-ce que le temps des fêtes va ou pourrait apporter un baume à plusieurs restaurateurs en difficulté dont on entendait aujourd'hui les témoignages sur plusieurs tribunes? Les échos qu'on a sur le terrain, c'est que la période des fêtes risque d'être aussi bonne que celle de l'année dernière. Pas pire, pas meilleure. C'est-à-dire qu'on a autant de partys de Noël, ça c'est clair. Là, ce qu'on sait moins, c'est est-ce que les gens qui viennent de façon sporadique, passer un souper un vendredi soir, on ne sait pas si eux vont être au rendez-vous, mais côté partys de Noël, à ce moment-ci, on semble avoir à peu près le même nombre que l'année dernière. Question, M. Vézina, et je me permets de faire référence à une anecdote de ma vie personnelle. Je suis persuadé, comme bien des gens qui nous regardent, avant d'aller au restaurant, je regarde le menu sur Internet. Et parfois, je vais choisir mon restaurant en fonction à la fois de la qualité du menu, mais également des prix. Et là, quand on voit des soupes à l'oignon à 15 $, quand on voit des bouteilles d'alcool qui se vendent 12 $ à la SAQ être revendues, 60 $, on peut se demander si certains restaurants exagèrent et ne courent pas après les problèmes en ce moment. On sait que les prix sont élevés et que les exploitants sont conscients, mais une chose qu'il faut savoir, c'est que l'exploitant est comme un client qui va à l'épicerie. Il a constaté que les denrées alimentaires ont augmenté, donc il doit vivre avec ses augmentations de coûts. On a besoin de la nourriture pour faire les assiettes. Mais aussi, nous, on a un coût de main-d'oeuvre qui a beaucoup augmenté. On parle d'une augmentation d'environ 25 % depuis 2019. On a fait ça pour garder nos gens par rapport à une pénurie de main-d'oeuvre qu'on vit dans le secteur depuis 2018. Donc, toutes ces causes de coûts-là, à jumeler à une marge bénéficiaire de 4 %, 4 % sur un chiffre d'affaires d'un million, c'est 40 000 de profit. Donc, je vous dis, c'est extrêmement serré. Et ce n'est pas tout le monde qui veut augmenter les prix juste pour faire plus de profit. C'est juste pour compenser les hausses de coûts qu'on a dans l'industrie. La vente d'alcool, c'est souvent ce qui aide les restaurateurs à sortir la tête de l'eau, à dégager des profits, parce que les marges sur le vin, sur les spiritueux, sont souvent plus importantes. Dites-nous, est-ce qu'il y a un ralentissement dans la consommation d'alcool en ce moment dans les établissements au Québec? On a vu une baisse. On ne sait pas nécessairement si c'est dû à l'inflation ou à une nouvelle tendance où on voit une baisse de consommation d'alcool en général, notamment chez les plus jeunes. Donc, oui, il y a une baisse d'alcool. Mais vous avez raison, l'alcool, ça fait partie du modèle d'affaires. C'est là où, effectivement, la marge est plus élevée. Il y a des établissements où il n'y a pratiquement pas de marge sur la nourriture et tout se fait sur l'alcool. C'est un modèle standard. Et donc, effectivement, ça justifie pourquoi les prix sont un peu plus élevés. Et c'est aussi que les consommateurs acceptaient plus que l'alcool soit plus cher que les plats. Martin Vizina de l'Association Restauration au Québec. On vous souhaite un bon temps des fêtes à tous les restaurateurs et un bon début d'année 2024. On sait que, d'habitude, les mois de janvier et février sont plus difficiles. On souhaite que tout le monde passe au travers. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne soirée. Au revoir.